C'est une situation qu'on a vécue dans le passé, depuis Asentouf. Sistématiquement, les gens se mettent à insulter des personnalités. Ils ont un malin plaisir à le faire. Ou à calomnier même, dire des insanités sur les gens. Le promoteur des insultes au Sénégal, c'est d'autres que l'ancien président Macky Sable. C'est lui qui en est le principal promoteur. Parce que c'est lui qui a fait venir un ancien insulteur pour le nommer à un poste de responsabilité et successivement. Qu'on le veuille au nom, c'est Solémane Djidjoub qui a ouvert l'air des insulteurs d'Oaé. C'est lui qui a ouvert l'air des insulteurs, l'air des fausses accusations, d'atteindre à l'intégrité morale de la personne. Il a commencé par Karim Ouad. Il a dit des insanités quand Karim Ouad avait perdu son épouse. Ça ne tourne pas que certains se disent, « Transformons-nous en insulteurs pour être nommés à des postes de responsabilité. » Et c'est de là que tout a commencé. Après, il y a les Californes... Non, non, j'ai dit, oui, mais le président Makassar, il a reçu Californes, que l'on connaît, c'est insulteur public. Il a reçu... Je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Celui qui avait dérobé... Non, celui qui avait dérobé... Les parédents, justement, de la coalition, il a reçu au palais. Écoutez, c'est la promotion des antivaleurs. Malheureusement, c'est cela la réalité. Maintenant, tous les insulteurs sont à mettre dans le même sac. Qu'ils soient pro-soncours, qu'ils soient pro-djomagne, qu'ils soient pro-khalifasal, qu'ils soient pro-apère. Eux tous, on doit les mettre dans une bêne tasseuse direction bobeuse. C'est cela la réalité. On ne peut pas continuer d'insulter des gens, des citoyens sénégalais, des patrons, des chefs d'entreprise. On les insulte délibérément. Au lieu d'apporter des critiques sur les prises de parole, sur les choix, sur les démarches, sur, 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 non, on attaque des personnes délibérément. Mais lui-là, lui qui a insulté ou qui a traité son cours de ce qu'il l'a traité, qu'il enlève le nom de son père, qu'il mette le nom de son père. C'est aussi simple que cela. Je crois bien que c'est la chose la plus élémentaire qu'on nous apprend, nous. Je crois bien que par rapport à tout cela, je suis surpris de voir aujourd'hui la posture même de l'alliance pour la République. Je suis surpris de voir la posture de certains responsables de la paire, qui parlent de dérive liberticide. pour un parti qui a quitté le pouvoir il y a tout juste moins de trois mois et qui a à son actif plus de 80 personnes tuées, qui a à son actif plus de 1500 jeunes embastillés pour avoir écrit des opinions ou pour avoir publié des émoticônes. Comment ces gens-là peuvent se lever aujourd'hui pour parler de dérive liberticide à cause de l'arrestation d'un insulteur public ? Alors qu'eux-mêmes avaient créé les conditions du repatriement d'Assadouf en l'accusant d'actes terroristes ? Mais Assad, je crois bien qu'on ne peut pas réinventer l'avou. Je dis bien qu'on ne peut pas réinventer l'avou. Ils ne peuvent pas aujourd'hui appeler les citoyens sénégalais, les démocrates, les républicains, les... pour venir arrêter les soutenir par rapport à ce qu'ils appellent tentative d'intimidation. Mais ici, on veut créer l'amalgame, on veut créer les conditions d'une manipulation en faisant allusion à l'article 254 du code pénal relativement à l'offense au chef de l'État. Alors que le même article, en ces allénéas suivants, dit explicitement que toute autre autorité délégataire du pouvoir du président de la République, est concernée par l'article. Et les articles 249 du code pénal disent la même chose. Je dis, les Sénégalais n'épillent plus le régime du président Djomay, ils observent la démarche que choisira le régime du président Djomay. Ça dit que certains Sénégalais seront prêts demain à se lever pour dire non, ça suffit, nous ferons face. S'ils constatent des dérives liberticides. Ici, il n'y a aucune dérive liberticide. C'est un insulteur public qui a été arrêté. Il y en a deux là. On peut comprendre. Parce qu'on le connaît religieux, on le connaît dans les prêches, on le connaît dans la lecture du Coran et l'explication du Coran, on le connaît dans, véritablement, l'explication des hadiths du prophète Mohammed, mais quand on se dit que c'est une dérive spontanée, peut-être qu'il a voulu... Oui, c'est une dérive spontanée, peut-être qu'il a eu des éléments, croyant qu'en réalité, non, je ne peux pas ne pas parler de cela, il a commis l'erreur d'en parler, alors que ce ne sont pas des éléments de preuve, encore une fois.